Hey salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle F3K et plus particulièrement en quelque sorte stratégie de vol, ça va être un petit peu plus du management du vol. En gros dans quel volume on va pouvoir voler avec son F3K, à partir de quelle distance il faut commencer à revenir, en tout cas commencer à y penser des fois, quelles sont les hauteurs maximum auxquelles on peut voler, bref tout ça, on va parler de plein de choses et tout ça en fait c'est lié majoritairement à la compétition. Je vous explique ça tout de suite, je pose mon planeur. Donc, alors pourquoi c'est lié à la compétition, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui ? Alors, il y a des bruits de tronçonneuses en fond, je ne sais pas si on les entend à la caméra, mais je vous le dis au cas où vous les entendiez. Donc, en fait c'est lié à la compétition tout simplement parce qu'en compétition, on est tenu de lancer et d'atterrir dans une zone, d'accord ? Donc il y a une zone qui est prédéfinie au sol. Si le planeur ne se pose pas dans cette zone, le vol compte zéro. Donc c'est con. C'est un peu bête de ne pas réussir. Enfin, si jamais on fait un super vol et pas rentrer, il manque deux mètres, c'est un peu bête. Alors, on est censé lancer et poser dans cette zone-là, sinon le vol compte zéro. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, ce que je vais vous expliquer, c'est comment réussir à faire les vols les plus longs, tout en réussissant toujours à se poser environ à 10 mètres de soi. Parce qu'on va considérer que c'est à peu près ça, une zone de 10 mètres autour de soi. Comme ça, on est tranquille. Pour s'entraîner, ça le fait. Donc, sachez que les hauteurs de vol maximum autorisées dépendent de là où vous volez. Parce que si vous volez en club, des fois vous avez le droit à 300 voire 400 mètres de hauteur. Alors que si, comme moi, vous volez comme ceci, dans un champ où il n'y a pas de restrictions aériennes sur une carte OACI ou ce genre de choses-là, eh bien, vous avez le droit à 120 mètres. Maintenant, avec les nouvelles lois européennes, moi, ça ne me laisse que 30 mètres de plus que mon lancé. Ce n'est pas beaucoup. Mais, enfin, je ne lance pas tout le temps à 80 mètres non plus, j'exagère. Mais, en gros, la plupart des gens lancent entre 45 et 65 mètres, en gros. Donc, ça ne fait pas tant de marge que ça. Et du coup, il faut prendre plusieurs thermiques. On ne peut pas faire un vol de 10 minutes sur un seul thermique en respectant ces hauteurs-là. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous apprendre à manager les distances pour réussir toujours à rentrer, s'envoler tout le temps au-dessus de sa tête. Parce que c'est un truc que je vois souvent chez les débutants. C'est qu'ils lancent, soit ils ont peur de perdre la liaison radio, soit ils ont peur de ne plus voir le modèle ou de ne pas bien voir le modèle ou de faire une inversion. Et du coup, ils ne dépassent jamais 100 mètres de distance d'eux et ils volent quasiment tout le temps au-dessus de leur tête. Ça, ce n'est pas très bon parce que déjà, ça fait prendre des mauvaises habitudes. Dès qu'il y a du vent, du coup, ça fait des vols très très courts. Ce n'est pas bon pour votre coup non plus. C'est mieux de regarder à plat, assez loin comme ça. Donc, voilà, ça fait prendre des mauvaises habitudes. Et en plus, ça ne fait pas connaître la pente de finesse de son planeur. Parce que, sachez une chose, aujourd'hui, ce qu'on va voir, ça va dépendre énormément de vous, votre apprentissage, de votre planeur. Parce qu'en fonction du modèle, en fonction du vent, en fonction du balastage que vous avez, ça va changer la donne. D'accord ? C'est aussi, je pense, une prochaine vidéo qu'on fera sur le balastage. À quel moment balaster, à quel point balaster. Mais aujourd'hui, on ne va pas trop y aborder. Aujourd'hui, on n'a quasiment pas de vent. Mon planeur est à vide. Il fait 209 grammes prêt à voler. C'est pas mal de choses qu'on va voir. Mais comme je vous l'ai dit, ça dépend de à quel point vous connaissez votre planeur. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est apprendre à connaître son planeur. Et aujourd'hui, c'est le premier truc qu'on va voir dans la vidéo. Et après, on enchaîne petit à petit. Donc, je m'échauffe, je mets la caméra sur ma tête, et c'est parti. Et donc, maintenant que je suis chaud, eh bien, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est... Je vais vous expliquer un petit peu à quoi sert la pente de finesse. Donc, c'est ce qu'on va apprendre à gérer aujourd'hui. Et à voler au niveau des yeux, ou un petit peu plus loin, en fait. Tout simplement, plutôt qu'au-dessus de sa tête. Pourquoi vaut mieux voler un peu plus loin, plutôt qu'au-dessus de sa tête ? Et comment bien gérer la pente de finesse ? Donc, pour apprendre la pente de finesse de son planeur, tout simplement, ça va dépendre de votre modèle, ça va dépendre du vent, ça va dépendre du balastage, ça va dépendre des réglages, du centrage, ça va dépendre de plein de choses. Ce que va être... Comment va se comporter votre planeur ? Ça va dépendre aussi de votre pilotage. Donc, comment l'apprendre ? Eh bien, c'est simple, voler. C'est le premier truc qu'il faut faire, c'est voler. Mais pas n'importe comment. Ce que vous allez faire, vous allez lancer tranquille, à 10 mètres, comme ça. Et vous allez aller sous le vent. À fond, vraiment sous le vent. Pas perpendiculaire, rien, avec le vent, vraiment. Et ensuite, une fois que vous vous sentez une certaine distance, vous faites demi-tour, donc toujours en phase normale, et vous ne touchez à rien, enfin en tout cas le moins possible, et vous voyez à quel point votre planeur chute. Aussi simplement que ça. Donc là, je vois qu'il a chuté à un certain point. Donc maintenant, je sais que je pouvais aller plus loin. D'accord ? Et ça, ça va me permettre d'apprendre à quelle distance je peux aller, pour quelle hauteur. Donc vous variez les hauteurs, vous variez un petit peu la distance. Voilà, donc là, je lance un petit peu plus haut. Je suis à 20 mètres, à peu près. Et donc là, pareil, je vais sous le vent. Là, visiblement, je suis un peu dans de la subsidence. Donc ce n'est pas de l'ascendance, c'est de l'air qui descend. Et donc là, je me mets comme ça, et je vois si mon planeur rentre. Là, normalement, ça devrait rentrer sans trop de soucis. Sauf si je prends une grosse subsidence dans la figure. Ouais, là, ça descend bien, là. Ouh là là. Là donc, hop, je vais mettre un petit peu de flappe. Et hop, je mets encore plus de flappe. Voilà. Donc quand on prend de l'air qui descend, là, vu que je n'étais pas aligné avec moi par rapport au vent, le vent vient de là, j'étais plus décalé, genre 30-40 mètres à droite. Eh bien, ce qui se passe, c'est que je ne sens pas quel air va traverser mon planeur. C'est pour ça que c'est utile de savoir, en fait, faire un retour face au vent qui va être quasiment sur soi. Ou alors, avoir des repères, comme des trucs qui bougent. En ce moment, là, il fait bon. Il fait 17 degrés, je suis en tee-shirt. Mais il n'y a pas de feuilles sur les arbres, il n'y a pas de grandes herbes. Donc du coup, je n'ai pas de repères sur qu'est-ce que fait le vent à 20-30 mètres à droite et 20-30 mètres à gauche. Donc du coup, je ne peux me fier que ce que je ressens sur moi. Donc s'il y a une augmentation du vent, en général, ça va être de la subsidence, ça va être de l'air qui descend. Et du coup, si mon planeur revient droit sur moi, je sais qu'il va en rencontrer. Donc du coup, je peux m'en écarter. Mais si je suis à côté, sur une trajectoire à côté, bien tout simplement, je ne peux pas savoir, là, qu'est-ce qu'il va rencontrer. Donc je recommence. Et donc ça, c'est important d'apprendre à le maîtriser. C'est-à-dire, qu'est-ce que rencontre mon planeur ? À quel moment il faut que je rentre pour avoir de la marge au cas où je ne sais pas ce que va rencontrer mon planeur ? Donc bien sûr, en compétition, il faut toujours garder de la marge parce que des fois, les subsidence sont beaucoup, beaucoup plus fortes que ce qu'on peut anticiper. Voilà, par exemple, là, on voit bien que ça chute très fort et hop, ça remonte derrière. Là, l'activité aérologique commence à être assez sympathique. Donc voilà, là, j'ai une très belle pente de finesse. Ça va me mettre dans la main avec les AF. Voilà. Wouh ! Hop là ! Et donc, il suffit d'apprendre son planeur comme ça et ça prend du temps. D'accord ? Donc le mieux, c'est de le faire dans un jour comme aujourd'hui pour commencer, c'est-à-dire avec peu de vent, avec des conditions correctes et un champ relativement dégagé. C'est très important, ça, pour voler un F3-4, de toute façon. Et ensuite, d'y apprendre avec du vent. D'accord ? Donc, n'allez pas voler dans 40 à l'heure de vent, ça ne sert à rien. Mais dans 10, 12, 15 à l'heure. Avec du ballast, évidemment. Avec du ballast, sans ballast, avec trop de ballast. Apprenez à connaître votre planeur. Et c'est là que vous saurez, en fait, ah bah tiens, là, je sais qu'il faut que je revienne. Je ne peux pas, en fait, vous dire, là, il y a tel truc que vous allez voir, c'est à ce moment-là qu'il faut faire le mi-tour. Ce que je peux vous donner comme conseil, c'est uniquement apprenez à connaître votre planeur. Ensuite, pourquoi faut-il voler plutôt un petit peu loin qu'au-dessus de sa tête ? Bah, tout simplement, je vais vous le montrer. C'est parti ! Donc, là, hop, je me mets parfaitement au-dessus de moi. Vous remarquerez tout de suite une chose. On a un peu de mal à savoir qu'est-ce que traverse le planeur, concrètement. Quel type de masse d'air ? Est-ce qu'il descend ? Est-ce qu'il monte ? C'est compliqué. Si je m'éloigne, eh bien là, on va commencer à voir notre hauteur qui se met en perspective. Et du coup, là, on voit si le planeur monte, s'il descend. Et c'est beaucoup plus facile de savoir, du coup, si on est dans un thermique, ou une dégueulante, une subsidence, pardon. Donc là, je vois beaucoup, beaucoup mieux ce que fait mon planeur. Et donc, vu que je connais ma pente de finesse, je sais si je vais pouvoir rentrer. Je sais si, est-ce que je continue de zoner à ce distance-là, ou est-ce que je reviens. Là, j'essaie de prendre un thermique, mais il n'est pas très, très évident, ce thermique, tiens. Il faut dire, pour l'instant, je n'en ai pas encore pris de thermique, même si ça fait un petit moment que je filme. J'ai volé déjà un petit peu avant de filmer. Je n'ai pas encore pris de thermique. Donc, du coup, je n'ai pas encore très, très chaud au niveau des pouces. Alors, j'espère que c'est assez clair, parce que je ne vais pas faire 15 vols pour vous montrer à chaque fois la même chose. En gros, ne volez pas au-dessus de vos têtes, parce que vous ne verrez rien. Volez à une distance suffisante, tant que vous savez que vous pouvez revenir poser vers vous. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça qu'on manage un vol en F3K, en fait. On va toujours, en quelque sorte, flirter avec cette limite de pente de finesse pour pouvoir, en gros, couvrir la plus grande distance possible. Parce que, plus vous faites de distance, plus vous êtes sujet à rencontrer un thermique. D'accord ? Alors, évidemment, si le thermique, il est à 20 mètres, vous n'avez pas besoin d'aller loin. Et vous arrivez, du coup, haut dedans, ce qui est très bien. Mais, si jamais, il n'y a rien sur vous, vous savez que vous pouvez aller à telle distance. Ah, là, je sais que ça commence à être limite par rapport à ce que je peux rentrer. Eh bien, tout simplement, à ce moment-là, vous faites un virage à 80 degrés et vous revenez tout doucement vers vous. Enfin, plus du coup, 110 degrés pour revenir un petit peu plus vers vous, un petit peu plus vers vous. Et vous faites quasiment un cercle, mais un peu concentrique pour revenir vers vous. C'est ça qui va faire, en gros, que vous arrivez à faire des vols plus longs et aussi à mieux voir les ascendances. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et même de partager la vidéo. Donc, voilà. À la prochaine. Ciao.